Bienvenue au parc zoologique de Saint-Martin-la-Pleine, à 30 minutes de Saint-Etienne, on peut y découvrir ou redécouvrir des animaux souvages. Ce sont plus de 1000 animaux, 120 espèces présentes dans le parc. Des plus petites, comme le Wistiti Pygmé, aux plus impressionnants comme le lion, le plus grand des prédateurs. Il a quand même bien grandi, Simba. Et puis ici, la star, ce n'est ni le lion, ni même le pan. Oui, le pan, vous savez, celui qui parade avec ses plumes. Mais il s'agit bien des gorilles, spécialité du parc. L'une des plus grandes serres d'Europe accueille ici pas moins de 11 gorilles. Et le plus fort, c'est qu'il y a eu des naissances. Vous savez, c'est une grande chance dans un parc zoologique de détenir des gorilles. Aujourd'hui, nous ne sommes que sept zoos en France en avoir. Nous sommes un des cinq parcs zoologiques à avoir de la reproduction. Bon, voilà, la dernière née, elle est là. Et puis, bon, nous avons déjà eu sept naissances de gorilles ici à Saint-Martin. Huit avec celle-ci. Et oui, puisqu'on a déjà eu sept de l'autre côté. Huit avec celle-ci. Et bon, ces animaux vont bien. Nous avons souhaité les garder parce que quand on a de la reproduction, on est souvent obligé de se séparer de ces jeunes. Mais nous avons fait ce bâtiment là de 2000 mètres carrés pour eux, pour pouvoir les garder dignement, correctement, et ne pas avoir des remords de les conserver chez nous et ne pas les laisser partir ailleurs. Alors ça, c'est l'enclos de Digit. Le gorille requis par Pierre-Éliane Tibillon, les propriétaires du parc. Tout cet espace, rien que pour elle. C'est vrai que depuis maintenant 15 ans, nous partageons notre vie avec Digit. Cette femelle gorille n'a pas été élevée par sa maman. Nous l'avons, avec mon épouse, pris comme un enfant à la maison. Elle vit chez nous toutes les nuits. Et là, aujourd'hui, à 15 ans et 120 kilos, tous les soirs, à 9 heures, elle rentre dans la même pièce que nous. Et nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble, nous déjeunons ensemble. C'est un immense bonheur parce qu'on a appris à vivre cela. Et puis surtout, cette complicité nous a permis de découvrir des choses que nous ne connaissions pas sur les gorilles parce que ce sont des êtres extraordinaires avec qui il y a une communication et une compréhension de ce que l'on dit. Et, monter sur un gorille, c'est pas banal ? Indiana Jones, grand aventurier du cinéma. Il avait un problème, il avait peur des serpents. Il peut venir ici, il y a des vitres de partout. Enfin, j'espère que c'est solide. Ce ne sont pas des crocodiles, ce sont des caimons. Ce sont caimons des crocodiles, quasiment. Voilà pour le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Mais si vous voulez continuer la visite, rien de plus simple, pour 13,50€ et c'est ouvert tous les jours, vous pouvez venir et c'est avec ou sans chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada